Radio Flamme Radio Flamme Radio Flamme Radio Flamme On sent que le gars va finir dans la musique Oui c'est vrai que J'ai passé Enfant de père militaire J'ai passé une bonne partie De ma vie en Polynésie Et c'est vrai que je suis toujours Ah oui la fameuse chemise dont on avait parlé Je suis habillé H24 toujours avec mes chemises À fleurs C'est vrai que c'est ma marque de fabrique un petit peu Elle est vraiment très très sympa cette chemise Alors on va Juste avant de passer à Sandy On va te demander, bon bah t'as plus ou moins répondu Comment ça commence cette aventure du piano à bretelles Donc t'as le coup de coeur pour André Verschouren Voilà et son orchestre Et apprentissage avec un mentor Monsieur Saulnier c'est ça ? Voilà donc un premier professeur pendant plusieurs années Quelqu'un de merveilleux qui nous a quitté Il y a quelques années, que je regrette énormément Et puis après donc il y a eu D'autres professeurs qui sont venus forcément Et surtout des rencontres C'est des rencontres C'est des rencontres qui permettent d'évoluer dans le style Qui permettent d'évoluer aussi dans le répertoire Parce que j'ai été pendant presque une vingtaine d'années Une trentaine d'années dans tout ce qui est folklor Folklor de la région, donc folklor de Normandie Du Cotentin, donc j'ai fait danser pas mal de groupes Du folklor Voilà du Cotentin C'est vrai quand on va sur ton profil, sur ses photos Facebook On voit tout ça, c'est vachement sympa Voilà et c'est vrai que Le plus célèbre de la région Reste quand même le groupe Alfred Rossel Donc avec le célèbre sur la mai Que j'ai accompagné pendant 25-30 ans Non mais on sent que t'as du métier Alors c'est vrai que toi tu as choisi l'accordéon Alors pour qui, pourquoi Voilà c'est le coup de coeur C'est le coup de foudre Alors c'est dur l'accordéon Quelle est la difficulté principale Parce qu'il y a plein de tout petits boutons On a des gros doigts, on fait 5 notes à la fois Quand on veut toucher une seule note Moi je peux pas dire, c'est comme une secrétaire Étant donné que j'ai commencé très jeune Je peux pas dire si c'est compliqué ou si c'est pas compliqué Et avec un accordéon On peut faire aussi bien rire, pleurer On peut faire, on peut exprimer tous les sentiments Et après dire si c'est compliqué ou pas C'est comme pour une secrétaire On peut pas dire si c'est compliqué ou pas Alors ensuite donc effectivement Tu l'as évoqué Tu vas faire plein plein de formations Il y avait le groupe folklorique normand De la Hague-Vatten Voilà j'ai commencé J'ai été pendant une saison On va dire là-bas Où j'ai un petit peu pris le virus Et puis après comme je vous disais Il y a eu un Fred Rossel Il y a eu les patoisons du Val-de-Serre Il y a eu aussi des groupes sur Saint-Lô Tout ça Et puis des orchestres de balle aussi Que j'ai fait Donc c'est vrai que Et comme je dis Ce sont des rencontres Et c'est ce qui forme au fur et à mesure Et tous les jours on apprend Donc voilà C'est ça qui est intéressant Et tu vas même rencontrer On va pas s'en dire juste après ça Tu vas même rencontrer Pascal Sevran Puisque tu vas aller dans la chance aux chansons Alors j'ai fait Pascal Sevran J'ai fait Michel Pruveau Michel Pruveau Voilà ton idole Et puis toutes tes émissions Type 1, 2, 3, musettes et tout ça Les émissions j'ai pu les faire Déjà par des rencontres aussi Et puis surtout par ce CD Que j'ai sorti il y a un petit peu plus d'un an Il y a pile un an Il y a pile un an Et donc c'est l'accordéon au cœur du Cotentin Et donc voilà Donc 21 titres 21 plages Où vous retrouvez aussi bien De la valse De la marche du passo Donc les musiques traditionnelles Du bal Mais on retrouve aussi Toutes les danses actuelles Qui sont le coup d'eau rouge Voilà donc ça déménage un petit peu Et c'est là que ça devient intéressant Et comme je vous disais C'est l'accordéon On peut faire aussi bien rire Pleurer Danser Chanter C'est un instrument Très complexe Et c'est un instrument Qui est merveilleux On peut l'apporter dans tous les styles Aussi bien rock Que le jazz Oui tout à fait Tout à fait Et puis ce qui est assez marrant C'est comme tu le soulevais C'est le fait que ça Il y a une certaine modernité Comme tu dis Parce que ça évolue Avec les coups de roue Et tout ça Il y a une espèce d'évolution Avec les bachatas Les trucs comme ça Ça évolue On parlait des autres Enfin de la modernité musicale Exactement Et souvent Même vous écoutez Dans certaines musiques électroniques Oui Et autres Donc l'accordéon N'est pas forcément Le leader Mais il est là En accompagnement Et l'accordéon On peut l'utiliser Aussi bien en instrument mélodique Qu'en instrument rythmique Et donc voilà Et puis ça reste L'accordéon français Ça reste l'instrument français Franchement Je vais dire Danser dans les nids de poules Avec Yvette Ornière Mais il n'y a que ça de vrai Et je l'ai rencontré aussi Tu l'ai rencontré aussi Alors on va passer à toi Ma chère Sandy Parce que tu as plein de choses A dire également Donc également On va te demander Alors de te présenter Alors t'es quelqu'un T'es du coin toi je crois Pas du tout Pas du tout ? Pas du tout Moi je viens de l'Est à la base Je suis arrivée ici il y a 15 ans Parce que j'ai rencontré l'amour Et en fait j'ai tout quitté Pour ça Et là j'ai de nouveau Tout quitté Pour être avec David Gosselin Chanter avec lui Et monter ma petite entreprise Elle est toujours avec son mari Enfin mais je suis toujours avec mon mari Mais c'est juste pour le chant De toute façon la musique Adoucit les mœurs Et il chante très bien Et il chante très bien aussi On est musicalement ensemble Non mais c'est chouette Moi j'avais cru comprendre Mais c'est vrai que c'est une belle histoire d'amitié Alors Oui c'est ça On s'est rencontré au travail Et puis on a approfondi la rencontre Lors d'un petit karaoké Oui c'est ce qu'on disait en antenne Voilà Qui t'a vu chanter Il t'a dit Waouh Voilà Et moi je ne croyais pas trop en moi Et grâce à lui du coup J'ai pris plein d'assurance Il m'a fait découvrir plein de choses Bah la radio notamment Et oui Aujourd'hui c'est la première C'est ma première On dirait pas Franchement on dirait que t'as fait ça toute ta vie Après je suis vendeuse de poissons Donc j'ai un petit peu le grand bagou Oui 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 Voilà Mais non ça Non David c'est quelqu'un d'exceptionnel Qui joue très bien Qui aime partager Aussi bien la musique Que l'amitié Que l'amour Enfin que tout quoi Enfin c'est Ils partagent partout Non mais je Alors effectivement J'ai fait un tour d'horizon De ce que vous faites Et c'est vrai Mais t'es vachement connue Enfin toutes les deux quoi Après voilà C'est vrai que Comme je disais 41 ans maintenant Que j'ai chopé le virus Et j'ai rencontré Énormément de monde Et c'est vrai que L'accordéon C'est ce qui définit Un petit peu ma vie Et c'est vrai que Avec Sandy On a Donc moi j'avais déjà Cette formation Parce que j'ai Plusieurs formules Entre guillemets C'est-à-dire que je travaille Aussi bien en solo Oui j'ai vu ça Et j'ai eu plusieurs chanteuses Et chanteurs Au cours de ces années Et j'ai donc créé Il y a A peu près en 2016 Duo Cotentin Et donc A l'heure actuelle C'est Sandy Qui a repris Le micro A mes côtés Et ce qui permet De passer Donc on fait Des après-midi Tout ce qui est musette Folklore Et tout ça Donc ça c'est ma partie Mais grâce à Sandy Ben voilà On fait les années 80 Années 80 d'accord C'est bien ça Et Sandy Un petit peu de rock Et Sandy Est très 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 rock Ah bah le rock à l'accordéon Ça le fait très bien Mais après c'est super sympa De faire un petit vin blanc À l'accordéon Avec son petit humour de rock Effectivement tout le monde Pense à Blanchard aussi Qui était vraiment Gérard Gérard aussi Que tu connais non ? Je ne le connais pas directement Mais pareil oui Voilà Ça a été un super mélodiste Pendant des années C'est vraiment lui Qui a amené L'idée de l'accordéon rock On n'oublie pas également Les garçons bouchés Qui étaient Exactement Avec Luigi Azzaro Qui nous a quittés Il y a quelques jours C'est vraiment très récent J'aimais beaucoup Et c'est pareil Comme toi Dans le partage Très humain Multi-instrumentiste Si bien de la vie à la roue 24 je crois Instruments C'était énorme Même encore aujourd'hui Claudio Capeo Avec son accordéon aussi Exactement Et c'est vrai qu'avec Duo Cotentin Donc le duo Que l'on forme à l'heure actuelle Voilà On a une géométrie variable C'est un petit peu le terme Que tu utilises à l'heure actuelle C'est-à-dire que On s'adapte Duo Cotentin and Friends Parce qu'on a aussi Pas mal de copains et copines Qui chambent très très bien Et qui nous rejoignent Ah oui C'est vraiment un big band On peut monter jusqu'à Donc moi qui suis à l'accordéon Et à la technique Parce que comme tu sais Pour mettre tout ça en oeuvre C'est pas mal de technique Et donc je peux aller jusqu'à 4-5 chanteurs Et donc ce qui permet Sur une prestation D'avoir tous les styles Toutes les époques Oui c'est ce que j'allais te demander Parce qu'effectivement Donc tu as J'imagine que vous avez Un sacré répertoire Alors tout ça de tête j'imagine Non ? Non On a des instruments À notre portée Pour tout bien faire ça Parce que oui Donc toi tu as quand même Une partition Ou tout est là ? Non ? Lui il connait beaucoup par coeur Après moi comme je viens de commencer Moi j'ai un PC Et ça fait les paroles qui défilent Ah il y a des paroles Oui bah oui Parce que sinon effectivement Petit à petit tu vas les apprendre J'imagine J'en connais déjà pas mal Mais bon Mais c'est vrai que maintenant Il ne faut pas Il ne faut pas s'interdire la technique Maintenant il faut Il faut utiliser des techniques Ah bah de ça on va en parler J'ai prévu de faire un volet Alors ce que je voulais dire aussi C'est que tu crées tes propres morceaux Donc ça on l'a vu dans ton album Voilà Tu composes Auteur, compositeur, membre de la SACEM Depuis déjà quelques années Donc membre définitif Donc oui c'est une passion de l'écriture Que j'ai depuis que je suis enfant Et donc c'est vrai que je passe Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps À écrire Et c'est facile de créer un accordéon non ? Après c'est pas forcément que de l'accordéon Avant tout je me définirais comme écrivain, auteur Oui très joli On va s'écouter d'ailleurs En fin d'interview Le magnifique slam que tu as fait Voilà donc j'ai fait un petit slam à la fin Voilà c'est sur ma vie Très très chouette Très bien Ça parle Oui alors donc C'est juste pour le petit jeu de mots Je te demandais si tu avais une connaissance du solfège Sinon je te disais tu joues à l'oreille Oui parce que jouer à l'oeil C'est pas professionnel non plus Je ne joue pas à l'oeil Justement pendant des années Oui Oui on joue à l'oeil à la casquette La fameuse casquette Voilà mais bon Maintenant on a un petit peu évolué Puisqu'on est en micro-entreprise Voilà ça c'est bien Tout ça c'est au cœur de ton actu Donc première partie de l'actu Le CD l'accordéon au cœur du contentat Donc on l'a déjà évoqué Alors ce CD c'est un aboutissement Comment il arrive ce CD ? Ce CD ben voilà C'est des années et des années d'écriture Des rencontres Surtout avec mon ami Franck Villain Donc qui est à côté du Havre Et qui a un studio d'enregistrement extraordinaire Et donc voilà Donc je suis arrivé avec Malias de partition sous le bras Et puis ben en 9 jours 9 jours de studio On a réussi à sortir 21 titres Donc il t'a apporté une aide logistique J'imagine avec des musiciens Des chansons Voilà donc il a ses propres musiciens Tous les instruments qui sont sur cet album là Il n'y a aucune boîte à rythme C'est du live C'est que des vrais musiciens Et c'est là où on voit les pêches entre les cuivres Et tout ça Ah bah ça On sent bien les différences Voilà donc il n'y a pas C'est pas une boîte à rythme Là c'est des vrais cuivres C'est un vrai batteur Et puis ben j'ai demandé A sa chanteuse aussi Mélodie Suzin De participer aussi sur plusieurs titres Alors toi Sandy Tu n'es pas sur cet album non ? Non parce que moi c'est tout récent C'est tout récent Oui j'ai rencontré Sandy Je la connaissais Mais on n'avait pas encore formé du haut contentin Nous on a fait notre première prestation Il y a de ça un mois à peu près Oui à peu près C'est vraiment très très récent Tout est nouveau moi Première prestation Première radio Tout Tu vas voir tu vas devenir ultra connue Vous allez finir sur le canapé rouge De Michel Drucker Peut-être Peut-être à la télé avec mon coin des pêcheurs Magnifique Ils viennent de la Manche Et oui c'est vrai que Peut-être qu'on ira à la télé Oui parce que ben voilà Oui t'as pas mal de télé Oui c'est ça Je fais souvent de la télévision aussi Et donc j'ai pu participer Comme je disais au début de l'interview A toutes les émissions De 1, 2, 3 musettes 1, 2, 3 dansées Avec les frères Richard Et monsieur aussi Pierre-Yves Lombard aussi Qui est le présentateur Alors il y a des vidéos Alors moi je vous conseille d'aller sur Youtube Vous tapez David Gosselin C'est facile à trouver Mais c'est vrai qu'il y a une présence sur scène T'es joyeux quoi T'arrives et puis hop Le gars il regarde même pas ses doigts Parce que moi des fois C'est là que tu vois le musicien professionnel Le musicien amateur Qui regarde un peu ses mains Lui il regarde pas Il est là Hop Il tripote les boutons de son truc Boum Et une présence Voilà T'es capable de jouer j'imagine Plusieurs heures d'affilée Bon ben un thé dansant c'est 5 heures 5 heures 5 heures et Tu te poses quand même ? Même pas Même pas non Ben disons une force de la nature C'est dit le gars il est franchement bon videur Mais il en veut Non mais c'est vrai que Ben voilà les prestations Et puis quand on demande Ben quand je demande à Sandy C'est à dire que Ben voilà il y a toujours des réglages à faire Sur la voix Sur les orchestrations et tout ça Donc On ne lâche pas Tu ne lâches pas oui Parce que ça pèse lourd quand même un accordéon Alors moi j'ai plusieurs accordéons Plusieurs Ben oui forcément Voilà Et un accordéon c'est entre 8 kilos et 12 kilos Et oui Pendant 5 heures oui voilà Le dos C'est à dire que les 15 premières minutes ça va Et puis après il s'alourdit le machin Enfin à la fin A la fin on ne s'en plus Alors la question 10 000 euros comme dit l'autre Tu préfères la scène ou le studio ? Les deux Les deux c'est complémentaire Parce que le studio est l'aboutissement de l'écriture comme je disais Et le studio Là du moins après la scène Ben voilà c'est ce qui est Ça sort le studio quoi Ben oui oui De toute façon effectivement Un vrai musicien il aime autant le studio que la Voilà c'est ça Et c'est vrai que C'est des passions C'est des passions Est-ce que tu as prévu de chanter ? Est-ce que tu chantes en juin ? Ah oui 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 bien sûr Parce que là on a vu le Coloslam Mais sinon tu laisses la part belle aux chanteurs et chanteuses Oui voilà A la base moi je ne suis pas chanteur On le devient Mais t'as quand même une belle voix quand même On sent que le gars il a un organe comme on dit Non non il se débrouille pas mal Et c'est dur de chanter en jouant de l'accordéon ? Alors quand je... Voilà après il faut se débrouiller Et puis c'est des techniques en fait C'est des techniques oui Et puis ça s'apprend au fur et à mesure Moi j'apprends tous les jours Parce qu'effectivement Et c'est un peu comme au piano C'est à dire quand tu chantes Ta voix a tendance à suivre les mains Alors qu'il faut qu'elle fasse autre chose C'est comme si tu jouais un instrument supplémentaire Voilà mais bon après ça c'est de la technique C'est pas un problème pour toi quoi Alors seconde partie de l'actu évidemment C'est le coeur de l'animation à l'accordéon Au coeur du Cotentin C'est à dire on parle de la petite entreprise Qui connait pas la crise Voilà c'est donc orchestre David Gosselin Trio, duo, solo Voilà donc orchestre David Gosselin Ça comprend plusieurs formules En fonction des budgets des organisateurs Tu t'adaptes au budget d'accord Voilà on s'adapte au niveau des budgets Mais par contre voilà il faut être très réglo Par rapport à la législation à l'heure actuelle La chemise à fleurs Là je parle du matos Check ça c'est fait Côté équipement Donc j'imagine que tout ce qu'il faut Tu as évoqué T'as combien ? 3-4 accordéons t'arrives ? Non en prestation j'en prends que 1 ou 2 1 ou 2 voilà C'est ce qu'on disait tout à l'heure Tu t'es initié vraiment aux dernières technologies Ah ben au niveau du matériel Oui maintenant tout est passé en numérique Et c'est vrai que je me suis équipé de matériel de sonorisation professionnelle Et on peut aller jusqu'à 600-800 personnes Je ne citerai pas la marque Parce que voilà c'est des placements de produits Et toi Donc toi Sandy tu te retrouves devant le micro Toi simplement T'as que ça à gérer ? Oui pour l'instant oui Pour l'instant oui Pour l'instant oui C'est déjà pas mal Parce qu'il faut déjà que j'apprenne à gérer Le stress de la scène Le stress de tout ça Non c'est des bruits Voilà Je fais ce que je peux La petite angoisse d'oublier une parole des fois ? Moi non même pas Ou peut-être d'avoir une note qui ne sort pas Ou peut-être que Mais on rattrape Mais voilà c'est ça aussi La différence entre passer un CD Et de la musique live C'est justement là on a le musicien La chanteuse C'est ça que Mais c'est génial le public Toi tu connais bien Toi tu es en train d'apprendre Mais c'est génial C'est vrai qu'il y a une espèce de phénomène énergétique Entre toi et la foule C'est ça Dès que la foule bouge en fait Nous on a envie de donner plus en fait C'est ça Et puis comme j'expliquais Quand on chante Parce que bon Le samedi vient du karaoké Et autres Et quand Quand on est en karaoké On chante dos public Mais là on est face au public C'est pas du tout pareil Et donc il faut aller chercher le public avec le regard Et là c'est totalement différent La voix, les émotions La voix, les émotions Le placement des mains Le placement voilà Et puis la passion avant tout Comment ça se prépare une soirée ? Comment vous allez sélectionner votre répertoire pour une soirée ? J'imagine qu'il y a un travail en amont assez important Alors justement Les gens pourront nous voir Qu'on s'appelle En prestation Au cours de l'été Au niveau du ranch Au niveau du roselle Juste à côté Donc D'ici quelques semaines Donc les dates sont sur mon site Et Une prestation Voilà Les gens nous voient en prestation Mais avant Il y a des heures et des heures de travail Pour la mise en place du répertoire Et surtout Moi je suis reconnu surtout pour Voilà ça Enchaîne Les morceaux enchaînent Il n'y a pas de blanc entre les morceaux D'accord Ah non Moi je prévois par prestation Donc j'ai plusieurs programmes Tu as plusieurs programmes J'ai à peu près entre 5 et 10 programmes De 5 heures Et chaque programme c'est 120 morceaux Donc Ah bah 120 morceaux encore plus donc Oui Donc c'est des morceaux de 3 minutes 30 à peu près Exactement C'est des morceaux de 3 minutes 30 Et en fait il faut toujours prévoir Plus de morceaux Pour justement s'adapter au public Que l'on a en face Qui peut le plus peut le moins Voilà Et au cas où Au cas où Oui oui Et justement grâce à Sandy Et mes chanteurs et chanteuses Qui peuvent m'accompagner Moi je suis vigilant à avoir les derniers tubes C'est vrai que Là on a mis en place Clara Luciani On a mis en place Ah oui Ah oui c'est vraiment très moderne Ah oui on fait Aussi bien Comment elle s'appelle La Golfa Lolita Oui voilà Toutes ces choses là Nous on fait ça en live Et donc C'est un autre impact Le truc c'est que C'est ce que j'ai fait découvrir aussi à Sandy C'est qu'il n'y a pas Une seconde entre deux morceaux C'est vraiment Tout est enchaîneur Parce que tu pourrais effectivement Bah comme il faut beaucoup de chanteurs S'il te permettre un petit break Et puis en dire deux trois mots Oui voilà Non c'est pas des petits breaks En fait c'est David va chanter deux trois Pendant notre programme Ça va être ça David va chanter Enfin jouer Deux trois morceaux Et après hop ça passe à moi Comme ça moi je rebascule sur mon PC On a chacun notre PC en fait Ah oui d'accord Oui 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 Et une fois que moi j'ai fini Paf c'est lui qui reprend la main Et vous discutez un peu avec le public Voilà de Ah bah on n'annonce Toi j'entends on fait des hauts Allez Et oui bah c'est On est né dans les années 80 Avant moi c'était avant Toi mais pas moi Voilà donc on vient des années 80 On vient des années discothèque Les fameux Que j'ai connus aussi Alors le canard c'est plus dans l'assiette Pendant la partie repas du repas dansant Et pas dans la partie dansante Alors entre nous Est-ce que ça t'arrive des fois De faire un deux trois petits canards Oh mais bien sûr Les sardines Mais ça ne s'entend pas Oui on fait du canard Et on fait aussi les sardines Et on fait des sardines Non parce que c'est vrai que Non toi t'as pas le trac T'es pas un traqueur Non 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 je suis pas un traqueur Il y a toujours un Le tsi Il y a toujours un trac Que le matériel soit mal branché Ah oui alors ça c'est terrible ça Et justement voilà C'est les années aussi De galères Parce que c'est des galères aussi A chaque fois Qui apprennent le métier Entre guillemets Bah c'est à dire que T'as quand même vraiment Une longue carrière derrière toi Et j'espère qu'il soit encore Oui parce qu'il est jeune le gars quand même Alors qu'est-ce qui vous plaît Tous les deux le plus Dans les performances en direct Vraiment Alors moi c'est le fait De voir les gens En fait de faire partager ma passion Quand les gens Ils commencent à danser En fait c'est C'est tellement motivant En fait de voir les gens s'amuser Enfin d'avoir l'impression De donner du plaisir aux gens C'est ça C'est ça qui me plaît Et puis moi me faire plaisir aussi Et donc à la fin J'imagine qu'à la fin Les gens viennent un petit peu Vous féliciter tout ça non ? Oui il y a de tout 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 forcément Une petite anecdote sympa Et puis une moins drôle Voilà on va partager Un bon souvenir Un moins bon Dans le genre anecdote aussi quoi Oh des prestations J'en ai fait tellement Tiens c'est l'anecdote Sur la génisse là c'est ça ? Voilà Il y a quelques années Donc j'étais avec le Gros fautelorique Alfred Rossel Et donc un cycliste Bien connu dans la région Thierry-Marie Avait fait une course en Auvergne Et il ne faut pas oublier Que monsieur Thierry-Marie Quelqu'un d'extraordinaire De très gentil Avec un regard magnifique Il faut voir aussi Et qui a aussi une exploitation Et lors de cette course en Auvergne Il a gagné une génisse Et donc il a fait venir Et on m'a appelé justement Aux dernières minutes Et je me suis retrouvé Sur l'estrade avec la génisse Et puis la pauvre génisse Qui a voyagé depuis l'Auvergne Et s'est retourné vers le public Et puis bah Et s'est soulagé Surtout le public Mais ça c'est très vieux Elle a tout donné au public aussi Elle a tout donné voilà Mais bon Mais voilà C'est des moments que l'on vit Et puis voilà C'est des moments où Quand on est gamin On se rappelle Ah bah ça fait des trucs sympas À raconter quoi Voilà Et puis allez Encore une petite anecdote Parce que je suis quelqu'un Qui parle beaucoup Pareil Un matin à 9h Coup de téléphone Il y a monsieur Quand ça s'appelle Ça se passe du côté de Saint-Va Voilà Du côté de Saint-Va Avec une émission Et puis on me dit Plus beau village de France Voilà Plus beau village de France Et puis il fallait se jouer Sur la mai Donc j'ai joué sur la mai Et Saint-Va Effectivement On voit monsieur Stéphane Berne Avec David Qui est juste derrière lui C'est ça Et donc voilà Et donc tout ça C'est des souvenirs Des rencontres Et t'as discuté un peu Avec Stéphane Berne ? Non Il m'a dit que j'avais Un bel accordéon Il est sympa comme mec Très sympathique Aussi bien en extérieur Des caméras Que devant les caméras C'est des rencontres Et puis j'espère qu'il y en aura Encore d'autres Ah bah tout à fait Bah alors justement Tu me moches l'enchaînement Voilà parce que Bah t'aimerais bien Un petit peu faire des soirées Dans le coin Tu me disais Ah bah Comme toute entreprise On recherche Et puis on tracte Bah toutes les mairies Les associations Tout ça Toutes les personnes Qui sont intéressées Je fais aussi bien du public Que du privé Il y a de la demande ici C'est vrai qu'effectivement Il y a toujours moyen je pense Parce que tu sais qu'il y a Beaucoup de danseurs de musettes ici Flamanville-les-Pieux Ouais Ouais Et donc Bah voilà Justement c'est pour ça Qu'ils vont pouvoir nous voir Déjà en prestation Sur le ranch Comme je vous disais Au cours de l'été Déjà ils pourront nous venir nous voir Et puis bah Donc sur le ranch T'as beaucoup de dates J'ai trois dates je crois Trois dates ouais Trois quatre dates Quatre dates oui Très sympa en plus Comme décor le ranch Voilà Donc ça c'est vraiment Dans le coin de Flamanville On a d'autres dates aussi Mais de l'autre côté Non mais ça serait sympa Effectivement Le rafiot Vous avez déjà testé Tous les deux non ? Moi je l'ai testé Mais il y a une vingtaine d'années Très jolie sale aussi Moi absolument pas moi Ah si tu l'as testé En danseuse Ah oui en danseuse En tant que danseuse Il n'y a pas de soucis Donc Après voilà Donc c'est une évolution aussi Des danses de salon Il faut savoir aussi Qu'il y a de plus en plus De danseuses Et de moins en moins De danseurs A partir d'un certain âge Et donc il a fallu Adapter le Ah bah oui oui Et donc c'est pour ça Que comme je te disais On aime faire Tout ce qui est bachata Tout ce qui est danse en ligne Donc c'est ça Tu t'es adapté Avec une certaine modernité Dans l'accordéon Oui bah c'est C'est une évolution Et je pense que ça va encore évoluer Ça va encore évoluer Et toi personnellement Et puis sans doute aussi Comment tu mesures ton succès En tant qu'accordéoniste Comment tu mesures ça ? T'as des retours ? Comment ça se passe ? Avant tout je travaille pour moi C'est du plaisir C'est du plaisir Le jour où il n'y a plus le plaisir Il faut arrêter Au fur et à mesure Comme je disais Voilà moi j'ai commencé Par du musette normal Après j'ai fait Pendant de très nombreuses années Donc du folklore Des choses comme ça Là à l'heure actuelle On est revenu à la variété Et je suis très content À l'heure actuelle De faire les années 80 Les musiques actuelles C'est un plus Parce que tout le monde Ne fait pas ça à l'accordéon Après on Voilà On travaille beaucoup Sur séquences et arrangeurs Donc ce qui permet aussi D'accéder aux derniers tubes Parce que tu joues que de l'accordéon Tu joues un peu de clavier aussi J'imagine Je fais un petit peu de tout Tu fais un petit peu de tout C'est l'usine C'est l'usine Ouais parce qu'il est modeste Le gars il dit pas tout Mais je suis sûr Qu'il est très très bon Non 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 il gère Alors voilà Ton bilan Est-ce que tu as des regrets Des remords T'es heureux de ce que t'as fait Comme tout le monde Comme tout le monde Voilà Comme tout le monde Et puis c'est vrai Que l'évolution est formidable Et puis c'est vrai Que d'avoir rencontré Sandy Et tous les autres chanteurs Que je connais Me permettre justement Cette évolution Cette évolution aussi Et m'adapter aussi au public Il y a des gens Qui vont aimer Que l'accordéon Mais il y a aussi Des gens qui aiment Les années 80 Et toutes les musiques modernes Et c'est vrai que Grâce à Sandy Parce que Sandy est là C'est vraiment Une porte ouverte Et on peut faire Tellement de choses On se diversifie Et puis en plus Je suis fier de Sandy Parce que c'est une femme de marin Et c'est justement ça aussi Pour ça que je lui ai dit De venir Parce qu'elle a une pêche Énorme sur scène Dans les années 80 Quand elle nous fait du rock Et tout ça Ça me permet de m'évader un peu Parce que j'arrive pas à lâcher prise Et en fait le fait de chanter C'est le seul moment où je me lâche Ton répertoire C'est alors tu chantes du téléphone Des choses comme ça Alors ça peut aller du Céline Dion Du Schoenberg Je peux aller au Lara Fabian Au La Grenade Clara Luciani La Golfa Lolita Le Noir Désir Le Noir Désir aussi Ah ouais sympa Et tout ça Et justement C'est ce que je propose désormais Donc on fait On fait un Médlet On fait un Médlet de Noir Désir On fait un Médlet de téléphone On fait un Médlet Goldman aussi Et tout ça Donc Les Yégués Je crois que c'est sympa Les Yégués aussi On fait C'est pas mal Les années 60 Ah ça c'est marrant Ça ça pète Il y a tellement de trucs A chanter dans les années 60 On va reprendre tous les titres De Dick Rivers etc De Chosettes Noires Les Vagabonds Les Vagabonds Et un morceau aussi Qui me tient vraiment à coeur La Chenille Ah ça vous la fait Et alors ça Ça doit bien marcher Sur cette C'est rigolo C'est notre moment De pétage de peau Un peu Et puis comme je dis Voilà Nous c'est pas C'est pas de la performance Sur deux heures Nous c'est du marathon De cinq heures Cinq heures C'est énorme C'est énorme C'est une après-midi C'est une après-midi Parce que les gens Ne se rendent pas compte Effectivement Et je peux te dire Que terrain c'est au bout De cinq heures C'est pour ça Qu'il faut nous prévoir Des bouteilles d'eau Ah oui Tiens oui Eh bien mes chers amis Je crois qu'on a fait Un petit peu le tour De la question Un petit mot Pour les auditeurs Eh bien Si vous voulez nous contacter Il n'y a aucun problème Vous pouvez taper Donc sous Google Donc Duocotentin Ou orchestre David Gosselin Ou tout simplement David Gosselin Et le mot accordéon Autrement J'ai un site internet C'est www.lesrendezvousdelacordéon.com Autrement Ils trouveront très facilement Déjà on tape ton nom On a à peu près tout Voilà Il y a tout Il y a le numéro de téléphone Il y a tout Donc on forme un bon duo Duocotentin C'est ça Merci Yves En tout cas c'était super sympa Radio Flamme Sous-titrage Société Radio-Canada